supporter parisien bonjour à tous et supportrice parisienne je suis désolé j'espère que les fêtes se sont bien passées pour pack pour vous j'espère vous n'avez pas trop mangé de chocolat et qui vous en reste mais aujourd'hui voilà je fais le petit débriefing du match paris monaco victoire du paris saint germain 3 à 1 et on peut souffler on est champion même on a été champion avant le match parce que il a fait match contre toulouse mais on était champion et comment vous dire que ce type de champion il passe à mer il passe à mer mais vraiment à mer voilà après heureusement que les gars ils ont fait le taf pendant six mois la première partie de saison parce que la deuxième partie de saison c'est un peu plus compliqué vraiment mentalement je voilà depuis manchester c'est pas top mais personnellement moi depuis manchester aussi hein quand j'ai regardé jouer j'ai voilà là ce soir ils ont fait ils ont gagné grâce à mpapé enfin ce soir dimanche ils ont gagné face à mpapé vraiment qui était en feu on fire vraiment kylian mpapé incroyable il a atteint les 30 buts en ligne 1 vraiment c'est juste incroyable je crois qu'il dépasse le record de jean pierre papin si je dis pas de conneries vraiment bravo kylian tu t'es t'es notre pépite quoi t'es vraiment tu j'ai pas le mot c'est juste voilà quoi 30 buts maintenant faut aller chercher le record de zlatan et de bianchi qui était égalé à 38 buts en une saison donc tu peux le faire kylian tu peux absolument le faire vraiment vraiment 38 buts en ligue 1 c'est possible il reste 8 buts à mettre je crois qu'il reste quatre ou cinq journées t'en mets deux à peu près deux ou trois où tu nous fais une folie t'en mets cinq ou quatre voilà donc bon j'ai pas j'ai regardé une partie du match voilà j'ai pas tout regardé parce que c'était pâques donc on était avec la famille vraiment mais kylian a été chaud patade vraiment on a eu du mal et dix premières minutes j'ai vu dix premières minutes et énormément de mal et monaco dominé pas mal et on a eu un but de mpapé 1 0 2 0 2 0 à la mi temps 3 0 et on se prend ce but on se prend ce but de golovin alors à cause de qui on se prend ce but là qu'hérère voilà qu'hérère ce joueur il m'exaspère pour moi c'est je regardais ce matin les pires flops du paris saint-germain donc il y avait benafat qui comme viac lougano sous à everton énormément de personnes gaillardot qui n'a pas été top top quand même et je disais qu'hérère c'est vraiment un gros flop il y en a d'autres qu'à bail rester et moi pour moi rester on ne lui a pas laissé sa chance on lui a juste dit pendant douze match il a joué et voilà on lui a pas laissé sa chance et en douze match les mythes de but quand même la qu'hérère on lui laisse pratiquement un an pour jouer et le mec mais fait de la queue quoi quand façon j'ai vu un point une stat paris prend un but tous les 80e minutes quand qu'hérère est là donc limite c'est un but tous les matchs pratiquement donc bon voilà c'est rageant parce que voilà j'aurais aimé genre 4-0 5-0 mais kylian a été là donc voilà neymar qui est rentré à la mi-temps ce qui paraît il était stressé le petit néné ça fait plaisir de le revoir vraiment j'ai pas vu comment il a joué j'ai vu les buts mais j'ai pas vu comment il a joué ça fait plaisir cavani aussi un but refusé malheureusement mais voilà pour ce qui est cavani beaucoup de personnes disent comme quoi il va partir moi je pense pas je pense pas qu'il va partir je pense qu'il va rester au paris saint germain parce que ça va être compliqué sinon d'acheter un attaquant même si il ya choupo motting mais bon choupo motting c'est plus un remplaçant je pense que dans le but idéal c'est de faire mpp numéro 9 d'accord et si on vend cavani passons que cavani sera vendu une offre entre 40 et 60 millions n'inquiéter pas pas plus je pense et voilà mais je vois pas et dit que partir vraiment après comme il a dit dans le football tout se fait et bon je le vois pas partir je pense qu'il va il va rester encore un an et voir limite prolonger je pense le voir finir sa carrière à paris ou même genre il lui reste un an et après partir en uruguay ou en argentine mais je pense que eddie terminera sa carrière au paris saint germain au niveau européen ensuite les marées rentré dimaria j'ai pas vu je crois pas donc voilà je poussais le rideau pas mal de soleil dimaria je sais pas s'il est rentré mais voilà alors en composition je crois que c'était marquinhos qui pembait je m'en rappelle plus trop la proposition mais je sais que c'est areola qui est au vol donc voilà on est champion pour la huitième fois vraiment bien on peut se soulager ce week-end il ya la coupe de france contre rennes rennes qui avait perdu contre dijon samedi ou vendredi c'est vendredi qui ont perdu contre dijon comme j'ai dit les propos d'olivier l'état l'ancien directeur sportif du paris saint germain disait que si rennes joue comme ça ce samedi paris vont en mettre facilement beaucoup voilà là on se calme on a peut-être été champion on a confirmé face à monaco monaco qui est pas top ça joue bas du tableau quand même donc on verra vraiment ce samedi il faut faut gagner cette coupe de france c'est pour faire une saison bien on va pas dire une saison très bien parce qu'on n'a pas la coupe de la ligue une saison bien il faut cette coupe de france automatiquement pour l'instant un départ il faut aller la gagner face à rennes rennes sur les grandes équipes pour faire attention d'accord niveau europe comme en europa league c'était énorme faut faire attention donc faut faire attention vraiment rennes moi je pense que ça va le faire façon si ça va pas le faire le club va être très très mal si rennes gagne cette coupe de france paris va en prendre plein la gueule tourelle va y réfléchir s'il reste il part d'avoir des répercussions comme on dit donc bon on verra bien moi je la vois gagner cette coupe de france pour moi terminer la carrière la terminée la saison en petite beauté on va dire comme ça même si pour moi la saison est pas top ici absolument pas élimination en coupe de la ligue se faire humilier face à manchester donc non donc voilà il faut tout donner pour ce samedi face à rennes gagner cette coupe de france et voilà c'est tout et il y a eu des critiques comme quoi les joueurs ont pas fêté avec les supporters oui et non je suis pour et contre pour parce que je préfère que les supporters fêtent avec le titre qui aura la fin de la journée mais ils sont allés quand même aller voir les supporters mais bon ils sont pas les fêter comme ils ont fait face à Liverpool quand on a gagné à domicile c'est dommage ça aussi pour ça j'aurais aimé genre même pas dix minutes tu vois dix minutes qu'est ce qu'il ya juste d'un des maillots à un supporter et voilà c'est tout donc ça a été beaucoup critiqué au canal football club sur rmc en ce moment de façon ça critique pas mal ça critique pas mal en disant il faut que Cavani part Mbappé ouais d'accord il est meilleur que Neymar nanana il y a toujours des petites tensions pardon ça a coupé il y a toujours ces petites tensions que que les journalistes cherchent à avoir et vraiment c'est pénible genre je regarde sur twitter actuellement ils cherchent un attaquant alors tu as les noms comme lukaku zaha le joueur de cristal palace je crois écardi insigne et j'ai vu là voilà au niveau des départs ben meunier qui n'a pas encore prolongé donc possible départ une concours à bio peut-être daniel alves il prolonge pas voilà quoi et on en reparlera de façon au niveau mercato il y aura des départs certes et moi je pense que thomas meunier je pense qu'il va partir malheureusement même si benel alves c'est un très bon très bon très bon joueur pour moi c'est pas un latéral droit il est plus offensif meunier est vraiment super et je trouve qu'ils font une bêtise s'il prolonge daniel alves c'est pas meunier donc voilà c'était la petite aparté pour la mercato nous on se retrouve samedi pour le débriefing de la finale de la coupe de france entre le paris saint germain et le stade rennais sur ce passez une bonne fin de semaine à vous là quand je tourne la vidéo on est mercredi voilà moi je suis rentré lundi soir tard mardi j'ai fait quelques petits trucs boulot aussi donc voilà on fera le débriefing vous inquiétez pas le samedi soir même peut être ici paris champion pour la huitième fois bravo à eux et sa façon ils ont support ils ont comment ils ont fêté ça dans les vestiaires si vous avez vu sur twitter et tout donc pas mon bras voie eux bravo ça fait super plaisir encore quand une étoile sur le maillot vraiment sur le côté là champion de france donc nous on se retrouve comme j'ai dit samedi bonne fin de semaine à vous pour ceux qui travaillent bonnes vacances à vous pour ceux qui sont en vacances parce qu'il y en a qui sont en vacances je sais qu'il ya une une partie qui a repris l'école donc bon courage à vous pour ceux qui ont repris l'école et surtout n'oubliez pas même sur les champions même si c'est amer on restera toujours fier de notre club et moi j'ai le sang rouge et bleu et il ya des joueurs qui mérite pas d'être au club voilà et ce jour partiront n'inquiéter pas donc voilà n'oubliez pas une chose parisien ou rien et paris magique